Le débat sur l'identité nationale fait partie, me semble-t-il, d'un trouble sur l'identité beaucoup plus générale. J'ai même un trouble sur l'identité des sexes, sur l'identité des communautés, des langues, des cultures, des civilisations, mais que notre période est fortement caractérisée par ce sentiment d'une perte des repères, d'une accélération des échanges, d'une sorte de noyade, de déluge général, et de volonté de refaire des cloisons, de refaire des séparations. Et j'ai envie de dire d'abord, écoutons ce besoin, parce que ce besoin il est général, peut-être qu'il y a besoin en effet de remettre des frontières, de remettre des cloisons, de remettre des clôtures. Le discours de l'ouverture générale est peut-être un discours qui a été trop loin, n'importe comment. Et peut-être qu'on veut d'autant plus fermer, clore, qu'on veut ouvrir, tout ouvrir. Qu'est-ce que c'est que l'identité nationale ? C'est un grand fleuve dans lequel sont jetés, n'ont cessé de se jeter des rivières et dire que c'est fini. C'est comme s'il n'y ait pas encore des nouvelles rivières qui sont en train d'arriver et qui vont encore apporter à ce grand fleuve des nouvelles eaux, qui vont encore l'enrichir, qui vont encore le renforcer. La première bonne question, c'est de remettre l'identité dans un trajet temporel, je dirais dans un trajet narratif dans lequel c'est une histoire qui se tisse à plusieurs. Il faut donc plusieurs histoires pour faire une histoire. L'histoire c'est une intrigue. Elle suppose de compliquer les différents récits, les différentes intrigues narratives, les différentes manières de raconter sa vie. Moi-même, je n'ai pas une identité parce que mon identité est faite de plusieurs histoires. Est-ce que je suis cohérent entre toutes ces histoires ? J'appartiens, j'ai en moi-même déjà un conflit entre plusieurs mémoires, entre plusieurs histoires. Quand on me demande qui es-tu, qu'est-ce que je mets d'abord ? Est-ce que je mets d'abord le fait que je suis un enfant arléchois ou que je suis protestant ou que je suis philosophe dans le sens cosmopolitique que ça peut avoir ? Est-ce que je mets en avant le fait que j'ai enseigné au Tchad, en Turquie, etc. Je suis d'abord... Je vais mettre en avant mon côté baroudeur, mon côté l'aventure, l'identité comme risque, l'identité comme je suis allé ailleurs. Et c'est ailleurs que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que l'identité c'est ce à quoi je reviens ? Donc voilà, il y a une histoire. Et cette histoire, elle est compliquée. Et cette histoire, elle se fait à plusieurs. Donc une bonne question, ce serait de dire comment est-ce que nous faisons ensemble notre histoire ? L'idée d'identité nationale est contemporaine d'un régime politique qui a son lieu son temps historique, qui est l'État-nation, et qui est un régime, il faut le dire, assez exclusif. Au même État-nation, on appartenait ou on n'appartenait pas. Et donc, il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un contexte différent, dans un contexte dans lequel on peut avoir d'abord des binationaux, des multinationaux, des gens qui sont un peu cela, un peu cela, etc. Et que c'est de plus en plus général. Il y a des mouvements, il y a des déplacements massifs dans toutes les familles, il y a des couples mixtes, il y a des mélanges de langues, de cultures, de religions aussi, et de nationalités. Et donc, je pense que rien que les couples mixtes suffisent à poser une question, je dirais, nouvelle. Une question de, mais alors, que sont les enfants des couples mixtes ? Et ça suppose donc une conception de l'identité, dans laquelle j'ai une conception exclusive de l'identité nationale. Tu choisis, tu es français ou tu n'es pas français, tu es allemand ou tu n'es pas allemand, est une question, je dirais, qui ne marche plus à l'âge de la Méditerranée contemporaine, à l'âge de l'Europe contemporaine, dans le monde d'aujourd'hui, simplement. Donc, il faut, je pense en même temps, faire un bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a été cette identité nationale française ? Il ne s'agit pas de jeter cet héritage, c'est un immense héritage. Et simplement, il faut le rapporter à nous aujourd'hui comme un trésor, mais un trésor, je dirais, qui est disponible pour, maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ensemble ? Nous avons ce passé, nous nous apportons ce passé-là. Et dans une autre configuration, nous apportons d'autres passés, parce qu'il y a plusieurs communautés et plusieurs appartenances, je dirais, qui apportent au même espace public plusieurs héritages. Et maintenant, dans cette, je dirais, mêlée d'héritage, mêlée, je dirais, de narration, eh bien, il faut que nous voyons qu'est-ce que nous pouvons en faire ensemble pour demain. Je pense que l'identité est aussi liée à un besoin de sécurité. La question identitaire, c'est aussi une forme de la question sécuritaire. Et qu'avant de la condamner, il faut l'écouter, là encore, il faut entendre qu'il y a un besoin légitime, simplement, de ce qu'on appelle en biologie l'immunité, le besoin de s'immuniser, le besoin d'avoir un système de défense. On ne peut pas... Le corps, un corps, il y a du dedans et du dehors. Les cellules combattent les corps étrangers. Donc, nous avons besoin d'immunité. Simplement, tout le travail géré de la culture, du langage... Biologiquement, nous sommes des systèmes immunitaires. Mais par le langage et par la traduction, nous sommes des systèmes qui ne vivent que d'échanges, qui ont besoin d'échanger. Et donc, nous devons convertir l'hostilité qu'il y a d'immunité à immunité en hospitalité. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on est dans le tout ou tout. Tout ou rien, si vous voulez. D'un côté, vous n'aurez rien. Alors, c'est le mur. Et c'est un mur, il faut le dire quand même, essentiellement pour nos jours, le mur entre le nord et le sud, entre les pays riches et les pays pauvres, qui est en train de devenir un mur absolument terrifiant. Un mur, il faut le dire, totalitaire. C'est-à-dire, on est démocratique à l'intérieur, oui. Mais c'est une démocratie de dire oui, alors là, on peut... Chacun a ses petits droits, etc. Mais pour l'extérieur, on est d'une dureté terrible, terrifiante. Et on ne laissera personne rentrer. L'ennui avec les débats, les grands débats publics, quand on veut dire, ah, on va faire un grand débat public. Bon, faire un grand débat public, en général, c'est construire une problématique dominante. Bon. Et après, une fois que cette problématique dominante a été installée, on ne peut plus en sortir. Et cette problématique dominante, elle fait taire, je dirais, d'autres manières d'attaquer le problème. Je dirais, le danger des grands débats, c'est de risquer, finalement, de faire régresser l'opinion publique à un stade presque infantile du débat. Pour ou contre. Pour ou contre l'identité, on va dire comme ça. Et pour ou contre l'identité nationale. Et le deuxième danger, c'est de croire qu'on peut avoir une politique de la mémoire, de l'oubli de l'identité, telle qu'on peut faire une identité. Comme un ingénieur qui veut dire, voilà, je vais vous dire ce que c'est que l'identité. Un bon exemple de cette... de gens qui prétendent être très... qui se sentent, qui se croient très ouverts et qui, en fait, sont très fermés, c'est sur le cas de cette méditante voilée qui se présente sur les listes du nouveau parti anticapitaliste. C'est-à-dire, on voit très bien là que l'identité française, elle marche comme une sorte de... elle marche comme une identité, il faut le dire, moi je le dirais comme ça, une identité moniste, on va dire, exclusive. C'est-à-dire, on est... en fait, en gros, il faudrait tous être catholiques quand même, en cette France aujourd'hui. Alors, pas catholiques, on va dire peut-être anticatholiques, mais sortis du catholicisme. Mais en fait, on est tous sortis de la même chose, on est tous sortis du même moule et donc, quelque part, on doit tous être pareil. C'est-à-dire, il y a une incapacité à regarder en face le fait que la France, aujourd'hui, est un pays multiple, dans lequel il y a réellement des religions différentes, des cultures, des formes de vie profondément différentes. Et je pense que cette incapacité à accepter, il y a des voies qui sont disqualifiées parce que là, faites ça chez vous. Ça ne doit pas rentrer dans l'espace public. En fait, l'espace public, c'est un espace jacobin, en fait, qui a toujours la même forme, qui est la forme en creux de la monarchie catholique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada